L'Armore d'Acajou par Alexandre Dumas J'ai entendu raconter dans ma jeunesse un aide-de-camp du prince Eugène, qui avait servi sous mon père et qui se nommait Bataille, l'histoire suivante que je devrais envoyer inédite à mon confrère Gaborio, lequel, avec le talent tout spécial qu'il a pour ces sortes de récits, en ferait un pendant au crime d'Orcival ou à l'affaire Le Rouge. C'était pendant ces deux années de paix qu'il huire comme un doux soleil sur la France, entre la paix de Vienne et la campagne de Russie. Toute cette fière jeunesse victorieuse de l'Europe, qui, au moindre signal, accourait sous ses drapeaux, était revenue à Paris, qu'elle consolait de ses épaulettes d'or. Tout ce qui était jeune était soldat, tout ce qui était brave et intelligent était officier, tout ce qui avait un nom était chef de brigade, colonel ou général. Un jour, c'était après Austerlitz, Napoléon étant au balcon de Saint-Cloud, voit passer trois jeunes gens à cheval. Il appelle Savary, chef de sa police militaire. « Comment se fait-il ? » lui demande le Tout-Puissant. « Il y ait en France trois jeunes gens qui montent des chevaux de six mille francs qui ne soient pas à mon service. Les connaissez-vous ? » Savary ne les connaissait pas. « Informez-vous qui ils sont et amenez-les-moi. » Dix minutes après, on amenait M. de Turenne, M. de Septuil et M. de Narbonne. Un quart d'heure après, bon gré mal gré, ils étaient colonels. Le premier de l'Achambelan de l'Empereur, c'est lui qui, s'apercevant que Napoléon ne mettait jamais son gant de la main droite, réalisa une économie de trois ou quatre mille francs par an en ne lui faisant faire que les gants de la main gauche et de temps en temps un gant de la main droite, un gant de la main droite usait dix gants de la main gauche. Le second eut le malheur de plaire à la princesse X qui lui fit cadeau d'une peau de panthère aux yeux de rubis que lui avait donnée l'Empereur. L'Empereur, en passant en vue dans la cour du carousel, reconnut cette peau. Il appelle M. de Septuil, qui était colonel de Hussard. « Vous allez partir pour l'Espagne, vous y faire tuer. » M. de Septuil partit dans la ferme intention d'obéir. Au bout de deux ans, il revenait avec une jambe de bois. « Eh bien, monsieur ! » lui demandait Napoléon en françant le sourcil. « Sire ! » répondit M. de Septuil en montrant sa jambe. « Voici tout ce que j'ai pu faire pour votre majesté. » Un mystère royal planait sur la naissance du troisième. On parlait d'une fille qui s'était sacrifiée pour la plus grande gloire de l'Église en supposant que les Jésuites tiennent à l'Église. On nommait tout bas Mme Adélaïde et le roi Louis XV. Celui-là fut aide de camp de Napoléon en Russie et ambassadeur de Vienne. Revenons à notre récit dont le héros n'avait l'honneur que d'être aide de camp du prince Eugène. Bataille était au théâtre fait d'eau. La salle de spectacle, à cette époque, resplendissait d'or et de pierreries. Les jeunes officiers, dans cette vivante décoration, fournissaient les épaulettes, les aiguillettes, les broderies, les femmes, les diamants, les émeraudes et les perles. Le jeune aide de camp était dans les loges de la cour, à deux loges de lui. Il vit une femme seule. La femme était jolie, élégante, elle paraissait vingt-quatre ans à peine. Il essaya avec elle des signes de ce télégraphe d'amour dont la mention remonte à Adam. La jeune femme paraissait connaître sur le doigt cette langue télégraphique. Le résultat du dialogue fut que l'aide de camp passant de la loge de la cour dans la loge de la dame. Nos officiers étaient habitués aux victoires faciles. Bataille ne fut donc pas étonnée quand la jeune femme, vivement attaquée, se rendit et quand le premier article de la capitulation, premier article accepté sans trop de contestation, fut qu'elle recevrait le vainqueur à souper chez elle. Les autres articles devaient se débattre au souper. Le spectacle parut long au jeune officier. Aussi se leva-t-il avant que la toile fût tombée. Comme cet empressement n'avait rien de blessant pour la dame, elle se leva à son tour, s'enveloppa de son châle, et comme l'aide de camp voulait faire avancer le voiture, « Oh, ce n'est pas la peine, » dit-elle. « Je demeure à deux pas d'ici, rue des Colonnes, numéro 17. Nous n'aurons que la place Fédo à traverser. » En effet, cinq minutes après, madame de Saint-Esteve, c'était le nom qu'avait donné la belle chercheuse d'aventure, sonnait à la porte du second étage d'une très belle maison. Une jeune et jolie femme de chambre vint ouvrir. « Ambroisine, » dit madame de Saint-Esteve, « Monsieur me fait l'honneur de souper avec moi. N'ai-je pas trop présumé du zèle de Madeleine en pensant que je trouverais quelque chose de présentable. « Oh, mon Dieu ! » Si madame m'avait fait dire, on n'aura plus se procurer un poisson. Il y a un pâté de foie gras, de perdre au foie et une salade de céleri. « Allez faire ouvrir quatre douzaines d'huîtres, cela suffira. » Bataille voulait faire quelques objections, mais d'un geste majestueux, madame de Saint-Esteve fit signe à mademoiselle Ambroisine d'obéir, et celle-ci sortit. « Maintenant, » dit madame de Saint-Esteve, en introduisant l'aide de camp dans un petit boudoir, « permettez-moi de me débarrasser de tous ces bijoux, d'ôter mon corset, dont une baleine m'entre dans la chair, et de passer un peignoir au lieu de cette robe. « Comment donc, madame ? » dit le jeune homme, qui voyait tous ces préparatifs aboutir à un horizon charmant. « Fête, ma chère. » « À propos, comment vous nommez-vous ? » « Eudoxie. » « Ma chère Eudoxie. » « Seulement, revenez bien vite, et rappelez-vous qu'on meurt en vous attendant. » La jeune femme lui envoyait un baiser et sortit. Rester seul, bataille, curieux de savoir où il était, et de juger l'oiseau par le nid, prit une bougie sur la cheminée, et se mit à regarder les étoffes, les meubles, les tableaux. Tout cela sentait son aspasie d'une lieu, mais cependant était d'un goût exquis. Il ne s'étonnait que d'une chose, c'était qu'au milieu des meubles, en bois de rose et de boule, il y eut, dans ce charmant boudoir, tout tapissé de satin, tout meublé de damas et de brocatel, une longue armoire d'acajou faisant entre deux deux fenêtres. Il s'en approcha pour voir si cette armoire n'avait pas quelque incrustation précieuse qui la rendit digne de figurer au milieu de ce riche mobilier. Mais en s'approchant de l'armoire, son pied glissa sous le parquet dans quelque chose de gluant et d'humide. Il se baissa pour voir dans quoi il avait glissé, et resta l'œil fixe et la respiration suspendue. Il avait glissé dans du sang. Un instant, il douta, mais en abaissant la lumière jusqu'au niveau du parquet, il vit que ce sang coulait goutte à goutte de la rainure inférieure de l'armoire. Il porta vivement la main à la serrure. Il n'y avait pas de clé. Il abaissa de nouveau la tête, reçut sur son mouchoir une goutte de la liqueur rouge, l'approcha de la bougie. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était bien du sang. Notre aide de camp était brave. Il avait vu les champs de bataille de Maringo, d'Osterlitz, de Jéna, de Friedland et enfin de Bagram, où la mort en deux jours fauchât soixante mille vivants. Jamais il n'avait prouvé une terreur pareille à celle que lui inspira ce sang tombant, goutte à goutte, de la rainure de cette sombre armoire. Il essuya son front ruisselant de sueur, posa son chandelier sur la cheminée et essaya de rappeler ses esprits. Qu'allait-il faire ? Trouver un prétexte pour sortir et prévenir la police ? Évidemment, il y avait dans cette armoire le cadavre d'un corps fraîchement assassiné. En ce moment, mademoiselle ou madame Edoxy de Saint-Estèvres, comme on voudra, reparaissait à la porte du salon avec un négligé charmant, peignoir de taffeta blanc garni de dentelles, aux manches ouvertes, qui laissaient voir jusqu'au-dessus du coude, des bras merveilleusement blancs et d'une forme adorable. Elle avait une fanchon de dentelles jetées sur ses cheveux blonds et nouées sous le cou des bas de soie et des mules turcs. « Je vois avec bonheur votre toilette, mon cher ange, dit bataille, que vous n'exigerez pas que je partie immédiatement après le souper. Je dois dire que j'espérais cette indulgence de votre part, mais je suis soldat, je suis officier, aide de camp, par conséquent esclave. Je vous demanderai, un quart d'heure à mon tour, le temps d'aller aux Tuileries pour prendre les ordres du prince. » Madame de Sainte-Estèvres fit la plus jolie petite moue du monde. « Oh, je connais ces défaites-là, dit-elle, vous ne reviendrez pas. Et pourquoi ne reviendrai-je pas ? Parce que ce n'est pas votre prince que vous avez oublié de prévenir, c'est votre femme. Je ne suis pas mariée. Votre maîtresse, alors. Tenez, dit l'officier, voulez-vous, avant de me laisser partir, une preuve de mon retour ? Je vous avoue que cela me rassurerait et j'ai besoin d'être rassuré. » La taille tira de son gilet une montre garnie de diamants que lui avait donnée le prince. « Prenez cette montre, lui dit-il, vous me la rendrez en me revoyant. » D'un coup d'œil rapide, mademoiselle Eudoxie, qui paraissait se connaître en pierrerie, évalua la montre à la somme de trois ou quatre mille francs. Dès lors, elle fut rassurée sur le retour de son convive. L'aide de camp sorti, courua une voiture, sauta dedans, se fit conduire à la police. Un agent principal veille toujours, à quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, il lui compta tout. Celui-ci se fit exactement renseigner sur la topographie de la maison et invita l'aide de camp à retourner rue des Colonnes et à souper tranquille. Si brave qu'il fut, bataille eut un moment d'hésitation. Il voyait sans cesse ce sang coulant goutte à goutte par la rainure de l'armoire. Enfin, il se décida à suivre le conseil de l'homme de police, mais il passa chez lui, se mit en uniforme et prit son sabre. La rapidité avec laquelle la porte s'ouvrit prouva qu'il était attendu avec impatience, mais en le voyant en uniforme et le sabre au côté, Mme de Saint-Estèvres manifesta son étonnement. « Oh, en uniforme ! » s'écrata-t-elle. « Et avec son sabre, son grand sabre au côté. Mais vous vous en allez donc en guerre, comme M. de Malbrouck ? » Il prononça ses mots, son grand sabre, assez haut pour qu'une ou plusieurs personnes placées dans la chambre à côté puissent s'entendre. Cependant, cette explosion partie, il ne fait pas question de récrimination. Mme de Saint-Estèvres fit la meilleure mine du monde à son convive. « Pour que nous soupions d'une façon plus intime, ajouta-t-elle, j'ai fait mettre la table dans le boudoir. » Cette nouvelle ne produit si point sur bataille tout l'effet que Mme de Saint-Estèvres en attendait. « Dans le boudoir ? » « Ah ! » dit le jeune officier. « En effet, nous serons très bien dans le boudoir. » Bédoxy le regarda avec étonnement tant était singulière sa façon d'approuver. Mais lui, s'apercevant de sa faute, souriant et lui prenant galamment la taille, lui dit une de ses banalités comme on en dit aux courtisanes et qui leur suffisent, ces dames n'étant point habituées à une trop grande courtoisie. Un souper y était servi avec tous les accessoires du luxe le plus raffiné, des bougies brûlées aux lustres, aux candélabres et aux chandeliers, les cristaux étincelaient. Les assiettes de porcelaine de Saxe portaient le chiffre de la maîtresse de la maison entourée d'une guirlande de roses. Mais ce ne fut ni sur les assiettes, ni sur les cristaux, ni sur les bougies incandescentes que se portèrent les yeux de l'aide de camp. Ce fut sur l'armoire sombre au milieu de tous ces objets étincelants. Eudoxie saisit son regard au passage. « Ah oui ! » dit-elle en souriant. « Vous vous demandez comment une armoire aussi vulgaire s'est égarée parmi ces meubles dorés ? » « C'est mon armoire à linge. J'en ai commandé une en boule qui va avec le reste de l'appartement. » « En vérité, vous avez eu raison, chère Eudoxie. Cette armoire choque la vue. Tournez à l'huile d'eau, vous ne la verrez pas. « Non, ma foi ! » s'écria l'inconsidéré jeune homme. « Et pourquoi cela ? » demanda Eudoxie avec inquiétude. « Mais pour rien ! » répondit Bataille avec indifférence. « Et la preuve, c'est que m'y voici. » Et en effet, il s'assit le dos tourné à l'armoire. Le souper était d'une délicatesse extrême et digne du reste et cependant notre jeune aide de camp ne l'estima pas selon son mérite. Cette maudite armoire placée derrière lui l'inquiétait. Il lui semblait toujours qu'il l'entendait craquer et s'ouvrir. Heureusement, il était placé devant une glace et rien ne pouvait se passer derrière lui qu'il ne le vit. Il ne s'y passa rien. À la fin du souper, comme son convive trouvant que la police se faisait bien l'attendre, paraissait de plus en plus préoccupé, Eudoxy crut que cette préoccupation lui venait de l'absence de sa montre. « À propos, » dit-elle à sa camérière, « et la montre du colonel ? » La montre fut apportée sur un plat d'argent. L'officier remercia de la tête et la remit dans son gousset mais ne parut pas moins préoccupé. Il était une heure à la pendule. Le souper était fini, le café et la liqueur étaient pris, la belle Eudoxy affectait des peaux spanchées qui, par leur abandon, en arrivaient presque en reproche. Il y a une chose dont les hommes craignent encore plus d'être soupçonnés que de poil tronnerie et notre hôte de camp commençait à voir que son hôtes en était à la limite du doute. Un pas encore et son sourire narquois passait au soupçon. L'officier en prit son parti. Il se promit de laisser son sabre à la portée de sa main de ne pas s'endormir, ce qui n'avait rien de bien difficile près d'une jolie femme et baisant la main de Eudoxy. « Madame, n'avez-vous pas une autre pièce de votre appartement à me faire voir ? » dit-elle, « Savez-vous que je commençais à me dire que vous n'étiez guère curieux ? » Et s'appuyant sur le bras de bataille, elle s'avança vers la chambre à coucher dont la porte à moitié ouverte laissait voir un charmant ameublement de sa table de ciel une lampe d'albâtre, seule lumière qui éclara la chambre, glacée d'argent. Au moment où il mettait le pied que le tapis feuille morte qui laissait à la tapisserie azurer toute sa valeur, un coup violent retentit à la porte de l'escalier. L'officier tressaillit. La courtisane devait aussi pâle que la dentelle de son peignoir. On frappa un second coup, puis un troisième et une voix cria, « Au nom de l'Empereur, ouvrez ! » La courtisane lança un regard terrible, un regard de vipère irrité au jeune homme. Celui-ci s'écarta d'elle comme s'il avait vu briller un poignard dans sa main. Puis, en même temps qu'elle s'écartait de lui, lui faisait un bond de côté et sa main saisissait la garde de son sabre. La même voix retentit une seconde fois répétant, « Au nom de l'Empereur, ouvrez ! » « Ah, lâche ! » dit-elle en grinçant des dents. « Voilà ce que tu attendais ! » La femme de chambre apparut, plus pâle encore que sa maîtresse. « Que faut-il faire, madame ? » demanda-t-elle. « Ouvrez ! » « Je vais les prévenir. » Et elle s'élança dans un corridor qui paraissait conduire à la cuisine et aux chambres de domestiques. La voix fit entendre une troisième fois les paroles sacramentelles qui, après cinq secondes de silence, furent suivies de celles-ci. « Enfoncez la porte ! » « Inutile ! » crie la femme de chambre. « On ouvre ! » Et en effet, elle ouvrit. C'était l'homme de la rue de Jérusalem auquel s'était adressé notre officier. Il était suivi d'un commissaire de police, de trois gendarmes et d'un serrurier. Un des gendarmes resta sur le palier. Bataille remarqua qu'il se penchait et criait un autre gendarme qui gardait probablement la porte de la rue. « Attention, nous y sommes ! » « Enfin ! » dit Bataille, s'adressant l'homme de police. « Mieux vaut tard que jamais ! » « Bon ! » dit l'homme de police en riant. « J'avais pensé que près d'une jolie femme vous ne vous endormiriez qu'à trois heures du matin et j'avais encore une heure devant moi. » En ce moment, la courtisane parut sur la porte de la chambre. Elle était pâle mais paraissait calme. « Puis-je savoir, messieurs ? » dit-elle d'un ton rieur « ce que me vaut l'honneur de votre visite ? » « Madame ! » répondit l'agent de la sûreté. « Nous venions vous demander les nouvelles de monsieur. » Il indiqua Bataille. « Seriez-vous chargé par hasard de veiller sur la chasteté de messieurs les officiers de la grande armée ? » « Non, mais nous sommes chargés de veiller à ce qu'on ne les enferme pas dans les armoires d'acajou. » « Dans des armoires d'acajou ? » répétait Edoxy avec une surprise visiblement mêlée d'angoisse. « Oui, » reprit l'agent, « dans des armoires d'acajou. » « Et vous en avez une dans votre boudoir, belle dame, qui préoccupe la police au point d'un fois qu'elle a résolu de la visiter. « Voulez-vous bien nous accompagner pour nous en ouvrir la porte ? » Et l'agent, servant de guide au commissaire de police, s'avança vers le boudoir, encore éclairé à Giorno, et marcha droit à l'armoire. La courtisane le suivit, roidit par la terreur, mais comme attiré par une force invincible. « La clé ? » demanda l'agent. « Je ne sais pas où elle est, » balbutia Edoxy. « Nous vous donnons une minute pour vous en souvenir. » Pendant cette minute de silence et d'attente où tout le monde, moins la sentinelle du palier, était dans le boudoir, on entendit le gendarme du palier crier « À moi ! » Ce cri fut suivi d'un coup de feu. L'aide de camp bondit dans l'antichambre le sabre à la main et trouva la gendarme luttant contre deux hommes. D'un coup de taille, il fendit la tête à l'un, d'un coup de pointe perça l'autre de part en part. « Ah ! Par ma foi, gendarme, » dit-il, « Je vous remercie. » « Jusqu'ici, j'ai joué le rôle d'un saut. Grâce à vous, j'ai pris ma revanche. » « Qu'y a-t-il ? » demanda le gendarme qui gardait la porte de la rue. « Rien ! » dit celui du palier. La courtisane était devenue livide. L'aide de camp entra et fait signe de la main que chacun reprit sa place. « Tout est fini, » dit-il, « vous pouvez continuer. » « Eh bien, madame, » demanda l'agent, s'atteler, « je vous ai déjà dit, monsieur, que je ne savais pas où elle était. » La réponse était prévue. S'adressant au serrurier, « Venez ici, mon ami, » lui dit l'agent. Le serrurier essaya successivement trois rossignoles. Au troisième, la serrure s'éda et la porte s'ouvrit. Un cadavre perçait de trois coups de couteau, la poitrine nue, la tête penchée sur la poitrine n'ayant que son pantalon de drap fin était suspendu par-dessous les aisselles aux pâtères que l'on mette ordinairement dans les armoires pour soutenir les robes. C'était le sang qui avait coulé de ces trois blessures qui filtraient goutte à goutte par la rainure de l'armoire. L'agent le prit par les cheveux et souleva sa tête. C'était un beau jeune homme de vingt à vingt-deux ans qu'à la finesse de sa peau et à l'élégance de sa chevelure on pouvait reconnaître pour un fils de famille. Madame Edoxy de Saint-Estèvres avait pris le parti de s'évanouir. « Ce que c'est que d'avoir les nerfs délicats ? » dit l'agent. Gendarme emportait madame dans sa chambre et veillait sur elle et sur sa camérière. Le gendarme auquel cet ordre était donné prit la belle Edoxy entre ses bras et la porta dans sa chambre. Sa camérière le suivit. « Monsieur le colonel » dit l'agent de police « Savez-vous ce que c'est qu'une souricière ? » « C'est la machine avec laquelle on attrape les souris je pense » répliqua celui-ci. « Et les assassins ? » dit l'agent. « Les assassins ? » dit l'officier. « Je crois qu'ils sont en assez mauvais état pour que nous n'ayons rien à craindre d'eux. » dit l'agent de police « Ils ne sont probablement pas les seuls. Accordez-nous l'honneur de votre présence et vous allez voir comment cela se pratique à moins que vous n'aimiez mieux aller vous coucher. » « Merci » dit Bataille « Je n'ai pas envie de dormir. » « Eh bien alors ne perdons pas de temps. » Puis s'adressant au magistrat « Monsieur le commissaire de police si vous craignez que votre femme ne soit inquiète rentrez chez vous votre présence ici n'est plus absolument nécessaire. » « C'est possible, monsieur » répondit-il « Mais mon devoir veut que j'y reste. » « Restez-y quant à vous, mon brave » dit le serrurier « Comme nous n'avons plus de porte à ouvrir. » « C'est-à-dire que vous me renvoyez ? » dit le disciple de Saint-Éloi « Non, je dis seulement que je n'ai plus besoin de vous. » « C'est que j'aimerais bien rester » dit le serrurier « Je n'ai jamais vu de souricière et ce doit être curieux. » « Restez alors mais ne faites pas de bruit avec votre ferraille. » « Soyez tranquille » dit le serrurier « Je ne bougerai pas plus que mon enclume. » « Alors, attention » dit l'agent. Il siffla d'une manière particulière. Le gendarme qui était à la porte de la rue monta. « Le coup de pistolet qui a été tiré a-t-il été entendu de la rue ? » lui demanda l'agent. « À peine » répondit le gendarme. « En tout cas, il n'y a produit aucun effet la rue étant complètement déserte. » « La porte de la rue est fermée ? » « Oui. » « Le concierge ? » Je lui ordonnais de se coucher et de ne pas souffler le mot. Il a obéi. « C'est très bien. Allez vous installer dans sa loge et veillez à ce qu'il tire le cordon si l'on vient sonner ou frapper à sa porte. J'y vais. » Le gendarme disparut. On entendit le bruit de ses pas diminuer au fur et à mesure qu'il descendait les marches de l'escalier, puis le cri de la porte du concierge qui s'ouvrait et qui se refermait. « Maintenant, à nous autres, » dit l'agent. « D'abord, fermons la porte du palier. Là, maintenant, éteignons-nous, moins mon rat de cave, de la lumière duquel il faudra vous contenter jusqu'au retour de l'aurore, mais peut-être n'aurons-nous pas à attendre jusque-là. » « Bien. Tout est éteint. Voilà une lumière qui ne vous fera pas mal aux yeux. Un gendarme de chaque côté de la porte du palier. Un autre derrière la porte pour ouvrir. Je me charge, s'il est besoin, de contrefaire la voix de femme. » Tout le monde est à son poste. Continua l'agent, voyant les gendarmes à la place qu'il leur avait indiquée et l'officier, le commissaire de police et le serrurier installés confortablement sur les chaises de la salle à manger. « Il n'y a plus qu'à moi de prendre le mien. » Et il alla s'emboîter dans l'embrasure de la fenêtre de la salle à manger donnant sur la rue. « Maintenant, » dit-il, « que personne ne parle ni ne bouge sans nécessité. » Tous les assistants étaient trop intéressés par leur curiosité à ce qui allait se passer pour que l'envie ne prie à aucun d'eux de manquer à la recommandation. Aussi, il se faisait un tel silence que l'on comptait les titacs de la pendule de la salle à manger. Elle sonnait à trois heures. On entendit le roulement lointain d'un fiacre. « Voilà qui pourrait bien être pour nous, » dit l'agent. « Attention ! » La recommandation était inutile. Le silence était si grand que chacun entendait le battement de son cœur. Le fiacre approchait. Il entra dans la rue. Il s'arrêta à la porte. L'agent leva son doigt en souriant. Trois petits coups retentirent. On entendit le craquement de la porte qui s'ouvrait. Puis un des gendarmes, passant la tête par la porte de la salle à manger, dit, « On monte ! » L'agent avait déjà quitté la fenêtre et à pas de loup, il avait passé dans l'antichambre. On entendit gratter à la porte du palier. « Est-ce toi ? » dit l'agent, imitant à s'y tromper, une voix de femme. « Oui, » répondit une autre voix qui était loin d'avoir la même douceur. « Y a-t-il de l'ouvrage cette nuit ? » « Je crois bien, » répondit l'agent. « Alors ouvre-moi. » L'agent ouvrit la porte et de sa voix ordinaire « Entre mon garçon, » lui dit-il. Le cocher de fiacre, car c'était le cocher en personne, eut un moment d'hésitation quand, au lieu de se voir en face de la femme de chambre de madame de Saint-Esteve, dont il avait cru reconnaître la voix, il se vit en face d'un homme. Mais deux mains qui, en s'allongeant, le saisirent au collet, ne lui laissaient plus son libre arbitre, et au lieu de reprendre le chemin de l'escalier comme il l'eût désiré, force lui fut d'entrer dans l'antichambre. Pris en flagrant délit, conduit à l'armoire où pendait toujours le cadavre, le malheureux n'essaya pas même de nier. Il avoua qu'il venait toutes les nuits demander s'il avait de l'ouvrage. Quand il y en avait, il chargeait son fiacre, et en passant sur le pont d'Iéna, il le vidait dans la Seine. En quatre mois, il avait emporté 21 cadavres. L'aide de gants et le serrurier savaient maintenant ce que c'était qu'une souricière, et n'ayant plus rien à faire eut des colonnes, ils allèrent se coucher. L'agent envoya un de ces gendarmes chercher un fiacre sur le boulevard. On mit dans le premier fiacre le cadavre de l'assassiné et ceux des deux assassins. On mit sur le siège le cocher avec un gendarme. On mit dans le second fiacre Madame Eudoxie de Saint-Estèvres et sa femme de chambre en compagnie de deux gendarmes et de l'agent. Le commissaire de police monta sur le siège et se chargea de conduire. Le dernier gendarme fut laissé de garde à la maison. « Où faut-il conduire ces messieurs ? » demanda le premier cocher d'une voix tremblante. « À la morgue ! » répondit l'agent. « Comment à la morgue ? » s'écrit Madame de Saint-Estèvres dont les dents claquaient. « Soyez tranquilles ! » dit l'agent. « Nous n'y laisserons que les morts. Les vivants ont une autre destination. » Elle se tut. On s'arrêta en effet à la morgue où les trois morts furent déposés. « Où allons-nous maintenant ? » redemanda le même cocher d'une voix plus tremblante encore. « À la préfecture de police ! » répondit l'agent. « Et de là ? » balbutia Madame de Saint-Estèvres. « Hélas aux assises ! » « Et des assises ! » « À la place de grève, selon toute probabilité, ma belle enfant ! » Madame d'Oxy de Saint-Estèvres suivit exactement l'itinéraire tracé par l'agent de police. La femme de chambre et le cocher furent condamnés aux galères à perpétuité. Le jeune homme assassiné furent connus pour le fils de M. Arthur Mornan, agent de change. Les deux assassins furent jetés incognito dans la fosse commune. Ainsi s'achève l'armoire d'Acajou par Alexandre Dumas. Sous-titrage Société Radio-Canada